L'agroalimentaire se pose comme une composante clé des industries manufacturières et constitue l'épine dorsale de la transformation structurelle de l'économie. Cependant, ce secteur doit répondre à certaines exigences telles que la certification de produits ou de services par exemple. Et pour en parler, nous recevons Olga Kouassi. Elle est ingénieure agronome, première femme ivoirienne certifiée en management de qualité et directrice générale du bureau Normaudit, première entreprise en Afrique subsaharienne, accrédité ISO 17021 et 17065. Bienvenue Madame Kouassi. Merci beaucoup. Alors, quand on parle de certification alimentaire, je sais qu'on parle de normes, d'exigences de qualité alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la certification alimentaire ? Alors, la certification, déjà dans un premier temps, c'est une évaluation qui est faite pour délivrer un certificat, pour être simple. Mais c'est dans le fond, en fait, un audit qui est réalisé sur la base d'un certain nombre d'exigences qui sont prédéfinies à la base. Et si l'entité qui est auditée remplit les conditions, donc est conforme aux exigences, en ce moment-là, l'organisme de certification qui a réalisé l'audit va lui délivrer un certificat. Très bien. Alors, comment on certifie un produit alimentaire ? Alors, pour certifier un produit alimentaire, il faut d'abord une infrastructure de la qualité. Et l'infrastructure de la qualité comprend plusieurs types d'entités. Donc, il y a les organismes d'accréditation, donc dans chaque région ou dans chaque pays, il y a un organisme d'accréditation. Ensuite, il y a les cabinets qui font de l'accompagnement pour aider l'entreprise qui veut se faire certifier à se mettre en conformité avec les normes. Et par la suite vient un organisme de certification ou un organisme d'inspection. Et l'organisme de certification, comme je l'ai dit tout à l'heure, va réaliser un audit sur la base d'une norme. Donc, il faut aussi des normes. Donc, il faut que des normes existent, soit des normes nationales ou des normes internationales. Et c'est à la base, donc c'est sur la base de ces normes-là que l'audit va être réalisé pour délivrer le certificat, donc pour la certification du produit agroalimentaire. Très bien. Alors, comment ça se passe l'audit agroalimentaire ? Alors, l'audit agroalimentaire, il est un peu spécifique parce qu'il va se faire en plusieurs étapes. La première étape va consister pour l'auditeur à analyser toute la documentation qui est mise en place par l'entreprise pour maîtriser les risques sanitaires. Donc, c'est une première analyse documentaire qui peut se faire à distance sur le site. Une fois que la structure documentaire est analysée et cohérente et en conformité avec les exigences de la norme, l'auditeur va réaliser l'étape 2 de son audit qui va se faire sur le site. Et donc, sur le site, qu'est-ce qu'il va regarder ? Il va regarder l'application, la bonne application. En plus du document, est-ce que sur le terrain, tout ce qui est écrit dans le document est bien appliqué, mais particulièrement la bonne application des bonnes pratiques d'hygiène. Donc, tout ce qui est mesures sanitaires, lavage des mains, port de vêtements de protection, etc., etc. Donc, les locaux qui doivent être propres. Donc, il va regarder tout ce qui est application des bonnes pratiques d'hygiène. Ensuite, il va regarder par rapport à ce système documentaire qu'il avait analysé au préalable. Si tout ce système de gestion des risques est bien suivi, est-ce que les surveillances des contrôles qualité spécifiques des surveillances sont établies à certains points du processus de fabrication ? Est-ce que le processus de fabrication lui-même est établi selon les bonnes pratiques ? Donc, il regarde tout ça et puis il regarde également comment ces risques-là, quand ils sont surveillés, si jamais il y a des problèmes, on réagit rapidement pour éviter qu'un produit malsain, c'est-à-dire un produit qui n'est pas sain pour la santé, se retrouve chez le consommateur ou sur le marché. Et il va aussi regarder les analyses de laboratoires qui sont régulièrement et qui doivent être réalisées par l'entreprise pour s'assurer que tout le processus en amont qui a été fait garantit vraiment qu'on a un produit sain et qui ne rende pas malade. Très bien. Alors, quels sont les différents types de certification qu'on délivre en Côte d'Ivoire ? Alors, en Côte d'Ivoire, il existe différents types de normes. Nous avons d'abord les normes nationales, nous avons les normes NI, donc normes ivoiriennes, qui sont édictées par Codinome, que vous devez connaître, et donc Codinome qui est l'entité qui a mandat de l'État pour élaborer les normes nationales. Nous avons également des normes privées qui sont également appliquées en Côte d'Ivoire, différents types de normes privées dans le domaine agroalimentaire, depuis la production au champ jusqu'à la restauration, donc jusqu'à l'assiette du consommateur. Il existe également des normes privées et des normes internationales. Alors, donc, pour citer des noms, en termes de normes privées, au niveau de bonnes pratiques agricoles au champ, vous avez des normes comme Global Gap, qui est une norme qui est reconnue sur le marché européen et qui est exigeée pour tous les fruits et légumes qui doivent être vendus sur les marchés occidentaux. Vous avez aujourd'hui un label qui a été qui est la propriété donc du ministère de l'Industrie et du Commerce, qui s'appelle le label Fruits qualité Côte d'Ivoire, qui est un label qui est un recueil de bonnes pratiques agricoles pour assurer que les produits qui sont vendus sur le marché local respectent également les bonnes pratiques. Donc, vous avez le volet au champ. Au niveau de la transformation, vous avez des normes internationales comme le HACCP. Vous avez d'autres normes privées également qui existent comme Normalis. Vous avez également fait qu'il y a un label, Normalis, c'est un label. Vous avez également la norme internationale ISO 22000 qui est également pratiquée ici en Côte d'Ivoire et qui est, dont les certificats sont délivrés par les organismes sur place. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées par les acteurs qui ne font pas certifier leurs produits ? Alors, Déjà, est-ce qu'on en a beaucoup ? Ah oui, malheureusement. Malheureusement, on en a beaucoup pour diverses raisons. Pas parce qu'elles ne veulent pas forcément, mais pour diverses raisons. Alors, la première difficulté, c'est le manque de fiabilité, l'absence donc de garantie de la qualité du produit parce que la qualité est aléatoire. Quand il n'y a pas de système, de procédures qui sont mises en place, aujourd'hui on peut bien faire et demain le risque qu'on fasse mal est très grand. Donc, le risque d'avoir des produits qui ne soient pas donc de qualité saine est plus grand. Ça, c'est donc le premier risque, la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est la contractualisation sur des marchés à forte valeur ajoutée parce que tout ce qui est marché à forte valeur ajoutée est exigeant. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas vendre sur ces marchés-là si on n'est pas certifié. Également, d'autres difficultés que vous avez, c'est la méfiance, la méfiance et également l'absence de confiance de votre produit vis-à-vis des clients ou des consommateurs. Et donc, vous en avez d'autres composités à profusion. D'accord. Alors, que risque une unité de transformation qui ne respecterait pas les recommandations formulées, par exemple, quand il y a un audit agroalimentaire ? Alors, bon, quand elle est dans un processus de certification à l'issue de l'audit, si les exigences ne sont pas respectées, bien entendu, elle n'aura pas le certificat. Mais elle a une période qui lui est donnée pour corriger parce que l'ensemble des non-conformités qui auront été décelées lors de l'audit lui seront présentées. Et donc, elle a la capacité de les corriger, de corriger et de faire appel à l'organisme de certification ou de le présenter à l'organisme de certification pour lever les non-conformités. C'est en ce moment-là qu'elle pourra avoir son certificat. Donc, il n'y a pas, en fait, de risque, ce n'est pas une sanction dans la mesure où elle a toujours cette possibilité-là de corriger l'organisme de certification. Alors, on va faire un petit état des lieux en Côte d'Ivoire en termes d'infrastructures nationales de qualité. Alors, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le premier dispositif qui est important en matière d'infrastructures de la qualité pour pouvoir développer tous les autres organes que je vais citer plus tard, c'est l'organisme d'accréditation. Jusqu'à il y a quelques années, on n'avait malheureusement pas d'organisme d'accréditation et pour être accrédité, comme nous, Puro Nord-Baudit, on a dû le faire, il fallait se faire accréditer ailleurs, donc au niveau des pays européens, ce qui a comme conséquence des coûts plus élevés, même si on a une notoriété, mais c'est des coûts excessivement élevés. Et aujourd'hui, nous avons un organisme d'accréditation au niveau de la région UEMOA, qui est le système ouest africain d'accréditation. Donc, dès le moment où ce dispositif est en place, il facilite donc le développement des organismes d'évaluation de la conformité, que sont les organismes de certification. Donc, aujourd'hui, en termes d'organismes de certification, nous avons donc deux organismes nationaux de certification que sont Codinome et Bureau Nord-Baudit, et puis donc vous avez d'autres organismes qui viennent de l'étranger, mais au niveau national, en termes donc d'organismes nationaux de certification, c'est-à-dire de droit ivoirien, vous avez donc ces deux organismes-là. Et aujourd'hui, avec l'avènement du système ouest africain d'accréditation, cela permettra donc de développer les accréditations et donc d'avoir beaucoup plus d'organismes d'évaluation de la conformité. Donc, après l'organisme de certification, vous avez les organismes d'inspection également et puis les laboratoires. Alors, quel est l'enjeu et quelles sont les perspectives par rapport à ces organismes nationaux-là? Alors, aujourd'hui... Donc, il y en a deux, vous avez dit. Oui, nationaux de certification. Vous avez les laboratoires au niveau national, on en a beaucoup plus, d'inspection au niveau national, pour l'instant on n'en a pas encore d'accrédité. Donc, les enjeux, c'est tout ça, c'est-à-dire que le champ de la certification est tellement vaste, les besoins sont tellement énormes puisque la qualité, elle est transversale. Le besoin de certification, c'est une nécessité pour garantir non seulement la qualité, mais la sécurité des produits. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des risques importants pour nos produits locaux en matière donc de sécurité. Et c'est pour cela qu'il est important d'avoir des organismes sur place pour délivrer la certification ou faire ces évaluations. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir emmener petit à petit à avoir cette culture des organismes nationaux de certification. Parce qu'il s'agit donc d'adapter, de tenir compte de la réalité du terrain, de pouvoir adresser la problématique nationale, locale, parce qu'on en a. Ce n'est pas seulement de pouvoir se conformer à des normes internationales pour aller sur le marché étranger. Il faut pouvoir garantir la qualité de nos produits locaux. Et alors, c'est toute une problématique que doivent adresser ces organismes nationaux-là, de pouvoir d'abord avoir les normes ou les labels qui permettent de pouvoir les certifier, d'avoir des organismes de certification qui puissent les réaliser. Ça, c'est au niveau des produits alimentaires. Mais en dehors des produits alimentaires, vous avez d'autres problématiques qui doivent être aussi adressées par ces organismes nationaux-là, qui doivent être encouragés, promus, afin de sécuriser tous ces aspects-là. Alors, notre entretien tire à sa fin. La dernière question que je voulais poser, c'est est-ce qu'à votre niveau, donc Bureau Normaudit, vous faites, vous menez des actions pour sensibiliser toutes ces entreprises-là à se faire certifier ? Alors, au niveau de Bureau Normaudit, c'est un peu une des missions que nous nous donnons. Nous nous disons que notre spécificité, c'est d'être un organisme national. Donc, un organisme qui est sur son terrain et qui vit les réalités de son terrain. Et donc, une de ces missions-là, c'est d'adresser les problématiques, d'essayer d'apporter des solutions à des problèmes que nous constatons sur le terrain. Par exemple, sur la qualité des produits, sur les TPE, sur les PME, au niveau alimentaire. C'est en cela que nous avons conçu un label qui s'appelle le normalisme, qui vise à garantir la qualité, l'hygiène dans la restauration, dans les petites restaurations. C'est sensible. C'est très sensible. Vous imaginez, est-ce qu'on réalise à un seul moment que, lors d'un mariage par exemple, ce qui arrive très souvent, la cuisine est faite par une ou deux personnes, par un service traiteur, par-ci, par-là. Imaginez-vous un seul instant, qu'il y ait une intoxication. Vous voyez un peu la gravité de ce qui peut se faire. Mais pourtant, il n'y a aucun dispositif réel qui est mis en place pour contrôler. Donc, à travers ce label-là, qui est volontaire, c'est un dispositif qui peut permettre à ces services traiteurs, à ces organes de restauration, à ces petites unités de transformation qui mettent des produits sur nos supermarchés, dans les stations de services, qui ne font peut-être pas l'objet de contrôle de pouvoir mettre en place un minimum de base, de bonnes pratiques d'hygiène afin de pouvoir garantir la qualité de ce que consomment les populations. Et ça, je pense que ça devrait commencer sur les marchés. Parce que moi, en allant au marché, des fois, je vois des dames qui vendent des oignons pourris, que des gens achètent. Mais comment ce contrôle-là peut se faire ? Comment ça peut être organisé surtout au niveau des marchés ? Alors, au niveau des marchés, vous voyez que c'est assez vaste. Et la traçabilité, parce que dans un système qualité, pour pouvoir avoir de l'efficacité, il faut qu'il y ait une traçabilité. Et tant qu'il n'y a pas un système de traçabilité, vous imaginez, sur tout ce qui vient depuis la Côte d'Ivoire, on ne peut pas vraiment, pour l'instant, garantir. Mais à travers ce label fruit qualité qui a été mis en place au niveau du ministère de l'industrie, il adresse un peu une problématique de maîtrise des résidus, de pesticides, par exemple. On n'imagine pas ce qu'il peut y avoir comme risque d'application de pesticides et qui viennent sur nos marchés sans contrôle. Donc, ce sont des pas à pas. Donc, ces petits dispositifs-là qui, petit à petit, vont aider la Côte d'Ivoire à se centrer sur ces problèmes locaux et garantir la qualité de ce que nous tous nous consommons. Parce que nous sommes tous consommateurs ici. Depuis le premier responsable jusqu'au dernier, on consomme ce qui est fabriqué sur nous. Merci encore, Mme Kouassi. Je rappelle que nous étions en compagnie de Mme Kouassi-Olga, ingénieure agronome, première femme ivoirienne, certifiée en management de qualité et directrice générale du bureau Normaudit, première entreprise en Afrique subsaharienne francophone, accrédité ISO 17021 et ISO 17065. Le gouvernement ivoirien a identifié l'agroalimentaire comme l'une des sept grappes industrielles à développer. La filière alimentaire est au cœur d'un enjeu planétaire. Nourrir une population mondiale en croissance avec des aliments sains et en quantité suffisante pour tous, tout en adoptant un mode de production équitable et respectueux de l'environnement. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur 3xw.7info.ci.